voilà bienvenue dans notre chaîne mami sonne tv aujourd'hui nous allons vous préparer les gratins on voit déjà il ya des pommes de terre les gratins à la viande hachée pour commencer on va utiliser notre poêle et ensuite on va mettre un petit peu d'huile d'olive juste un petit peu d'huile d'olive ensuite on va mettre comme vous voyez on a du poivre l'oignon de persil tout ce qu'on va préparer ensuite je vais vous expliquer on commence à faire revenir notre poivre on va rajouter les oignons on continue à m'ajouter on va mettre un peu de poivre et un peu de piment doux on va continuer à faire revenir le poivre et ensuite on va rajouter un petit peu la viande hachée et on va mettre un peu de persil et sinon n'oublie pas de laisser un petit peu de persil pour après on va mettre un petit peu de persil et on va mettre un petit peu de persil et en C'est parti. Par la suite, on va rajouter un peu de sel. Pas beaucoup, hein? Et on va rajouter la tomate, un peu de tomate. C'est parti, je continue. Arrêtez un peu. Et on va rajouter 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 un peu. En attendant, pour qu'on soit vite, on laisse un petit peu notre viande au fait doux. Vous voyez, on laisse au fait doux. En tout cas, je l'ai mis à deux, si jamais. Là, on va continuer. Maintenant, en attendant, on va faire notre... On va réaliser notre sauce déjà mêle. Et voilà. Ensuite, pour réaliser notre sauce déjà mêle. On va commencer à mettre un peu... Un peu du beurre ou l'aldarine, comme vous voulez. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà. Dès que vous voyez, c'est un peu luyé et on va utiliser la farine. Voilà. Dès qu'on utilise la farine, et là, on va rajouter un peu... Du lait. Oulala. On a rajouté du lait, je vais commencer à tourner pour mélanger ma farine avec le lait. Ensuite, je vais mettre un peu de mousqueda. Et là, je vais continuer pour réaliser ma sauce. En attendant, vous voyez, j'ai mis ma viande au fait doux, hein. Pour que vous ayez le temps à réaliser bien votre sauce béchamel. Je vais continuer. Vous allez voir petit à petit. En attendant que j'attends ma sauce béchamel soit prête, on va utiliser aussi la vache curry. N'importe fromage que vous en avez si vous voulez. Donc, moi, j'ai mes 4 fromages. Mes 4 fromages. Et je vais l'ouvrir, le mettre dans mon tric, dans mon bol, pour mélanger avec le persil. En attendant, je fais vite fait, hein, parce que bientôt c'est midi. C'est midi. Je vais le mettre demain. Bientôt, ça sera prêt, notre sauce béchamel. Vous voyez. Et ensuite, j'ai mis le persil, mélanger avec du fromage. Et là, je vais essayer de mélanger, écraser un petit peu. On va mettre un peu de poivre. J'ai bien mélangé. Vous voyez, on a bien mélangé. Et là, c'est notre sauce béchamel. Il est presque prêt, hein. Là, vous voyez, il y a toujours notre bien. Si j'ai laissé ça au fait doux pour qu'il y ait toujours légis. Sinon, si j'avais laissé au fait fort, on n'aura plus du jus. C'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Là, vous voyez notre sauce, hein. Comment ça y est. Si vous voyez, c'est dur ou c'est lourd, vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Donc, pour moi, je vois que tout est bon. Vous voyez, tout est bon. Environ 6-7 minutes de cuisson pour bien réaliser votre sauce béchamel. Moi, je vois, ma sauce est prête. Et là, je retourne à la viande. Et ma viande aussi est prête. Là, je vais éteindre le feu. Ensuite, j'éteins le feu. Et pour réaliser le plat, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de la viande ici. Là, déjà, j'ai mis pour être plus vite, hein. Donc, j'ai déjà mis pour être plus vite. On va mélanger notre un petit peu de viande ici. Vous allez voir. Si vous voulez réaliser plus vite, il faut vraiment bien déjà couper vos légumes, vos pommes de terre. Comme ça, vous allez réaliser les plus vite que possible. Voilà. Vous voyez mon assiette? On est presque prêt. Ensuite, on va rajouter un petit peu du fromage. Et puis, on va rajouter un petit peu de viande. Et puis, on va rajouter un petit peu de viande. Et par après, on va rajouter notre deuxième fromage. C'est du fromage. C'est du fromage. La vache qui rit. Il y a plusieurs, hein. Si vous voulez. Vous pouvez pas tellement utiliser la vache qui rit. Avec des persils. Voilà. Vous avez vu comment ça fait? On va rajouter. Et là, ensuite, on va mettre un petit peu notre sauce béchamel. Vous avez vu la sauce béchamel. On va mettre un petit peu partout. Et voilà. Et pour couvrir, on va rajouter un petit peu de pommes de terre. Il ne faut pas oublier de laisser un petit peu de pommes de terre pour couvrir notre sauce. Et si on a fini de couvrir, on va rajouter encore notre reste du fromage râpe. Et voilà. Vous voyez que ça donne un petit peu de pommes de terre. vous voyez c'est que ça donne au moins vous voyez là quand même c'est que ça donne et là on va mettre pendant 30 minutes dans les fours pour mettre dans les faux ou laisser un petit peu allumer votre four sous 200 ou 200 si c'est plus après dès que vous mettez votre gratin dans les fous vous pouvez diminuer l'effet de mettre à 180 les cuisants à tout à l'heure voilà comme vous voyez c'est prêt montrer gratin n'oubliez pas pour réaliser notre plat de gratin j'ai utilisé demi poivre en rouge et demi poivre en jaune et un oignon j'ai découpé ensuite j'ai mis dans la poêle avec un peu d'huile d'olive et j'ai mis 500 grammes de la viande hachée j'ai remué remué jusqu'à ce que ça soit bon un peu de poivre si vous voulez un peu de sel et ensuite vous allez bien découvrir à la fin et bien suivre les vidéos comme ça vous allez bien comprendre on va bien déguster notre plat d'aujourd'hui et voilà on a réalisé notre plat de gratin de pomme de terre on va goûter un petit peu notre plat vous voyez comment il est il est délicieux en tout cas si vous aimez bien notre vidéo n'hésitez pas n'hésitez pas de s'abonner comme ça vous manquerez pas tous nos vidéos abonnez vous massivement sur la chaîne mami stone suivi et vous aurez plus de vidéos bon appétit